Salut à tous, aujourd'hui une vidéo pour résoudre le problème Excel de Roger. C'est un problème intéressant qui concerne beaucoup de monde lorsqu'il faut créer une condition-ci avec beaucoup de conditions. Donc Roger veut déduire de la date de naissance une lettre. Si je suis né en 1930, alors je veux afficher la lettre SV. Si je suis né un peu plus après, la lettre V, ensuite la lettre E, J et E et JJ. Donc là on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Déjà 5 conditions dans le C. Ça commence à devenir une formule difficile et il me dit voilà, je ne trouve pas la bonne formule, merci de m'aider. Alors à partir du moment où on a beaucoup de conditions comme ça, ça devient vite illisible. Ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas utiliser la fonction C, mais d'utiliser une autre fonction plus simple et qui va nous donner plus de clarté en plus. Alors, première étape, je vais reprendre les différentes conditions. Si la personne est née en 1930, je veux SV. Si elle est née en 1954, je veux mettre V, je veux mettre E, etc. Je m'assure que ces données sont triés. Et je vais utiliser la fonction RechercheV pour faire le travail. Donc je vais chercher la date de naissance dans ce tableau. Je vais récupérer la deuxième colonne. Et ici, l'option que je vais utiliser, c'est une recherche approximative. C'est-à-dire que là, 1999, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va chercher 1999 ici, dans ce sens-là. S'il ne le trouve pas, il prend le précédent. Donc c'est exactement ce que je veux. Ici, 1999, c'est plus petit que 2003. Donc il prend bien E. Si on fait avec, alors je vais figer ma plage pour pouvoir faire de la recopie. 1930, on aurait quoi ? SV, c'est bien ça. Donc ça va marcher. La condition est plus lisible. Si vous voulez rajouter des conditions, ça se fera sans bouger la formule. Il suffira juste d'étendre les limites, de rajouter ici des expressions. Et puis la formule se mettra à jour toute seule. Donc voilà une astuce pour éviter de rédiger des conditions, si on n'en plus finir. Si tu aimes ce nouveau format de vidéo, tu laisses un like, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des problèmes récurrents sur Excel, je t'invite à participer à la communauté Facebook d'Entraide. Tu trouveras des réponses à tes questions et tu pourras aussi donner ton avis et participer à cette communauté.